Vous êtes sur RTL. 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. On est fait pour s'entendre. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Soyez les bienvenus sur RTL. Nous sommes en direct, vous le savez, comme chaque jour sur RTL, mais également sur RTL.fr. Certains d'entre vous nous demandent régulièrement où l'on va chercher tous ces sujets que nous traitons tous ensemble dans cette émission et comment nous faisons pour que cela vous concerne autant. Eh bien, ce n'est pas compliqué en fait. On ne va pas très loin, juste au coin de notre vie et de nos questionnements personnels. Nous sommes comme vous, nous aussi nous rencontrons les mêmes problèmes et bien souvent, nous trouvons des réponses dans les propos de nos invités. Mais je ne vous dirai pas qui dans cette équipe a eu envie de traiter du sujet du jour. Faut-il résister à la passion ? 15h, 16h, Flavie Flamand sur RTL. Avec toi, il faudrait toujours vivre. La passion a toi, la passion a toi, la passion a toi. L'amour ne fait pas que du bien. L'expérience d'une passion peut être extrêmement destructrice, douloureuse et on peut mettre des années à se sortir de cette dépendance terrible comme d'une dépendance à la drogue, a écrit Nathalie Reims. Alors la passion est-elle bien souvent valorisée dans la littérature et au cinéma, nous donnant l'image d'un amour magnifique et inaltérable ? Ça me criait dans les oreilles, j'avais du mal à m'entendre parler. Mais en réalité, est-il plus juste de parler d'amour destructeur quand on parle de passion ? Est-elle toxique ? Faut-il savoir lui résister ? On en parle avec nos invités. Bonjour Géraldine Prévost-Gigant. Bonjour. Soyez la bienvenue. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes auteure d'un ouvrage, 50 exercices pour sortir de la dépendance affective aux éditions Erol. Quand il s'agit de passion, il s'agit forcément de dépendance, non ? Oui, alors il y a la passion du début. On sait bien qu'on est enflammé quand on rencontre l'élu de notre cœur. Mais il est vrai qu'il y a tout de même des amours qui détruisent, des amours qui brûlent, des amours qui consument quand on ne sait pas gérer la fusion. Il est normal d'être fusionnel au début d'une relation. Mais il y a des fusions qui emportent et il y a des fusions qui détruisent. À vos côtés, Nathan Stern. Bonjour Nathan. Bienvenue. Merci d'être avec nous. Vous êtes ingénieur social. Nathan Stern, il est des passions qui nous consument. Il est aussi des gens qui sont passionnés. Il y a des gens qui sont faits pour ça. Il y a des gens qui ont une appétence pour ces émotions-là, non ? Absolument. Et puis je dirais qu'on parle de passion. On pourrait parler de rencontres qui donnent lieu à des expériences extraordinaires. Des rencontres qui nous bouleversent et qui parfois sont compliquées parce que l'autre est dans un contexte ou une situation qui rend les choses compliquées. Mais la rencontre est bouleversante et ça nous dit quelque chose de nous. Et moi, ce qui m'intéresse derrière la passion, c'est toujours l'événement subjectif et ce que ça peut nous apprendre de nous. Et puis aussi, on en parlera, c'est le contexte social qui donne du sens à cette notion étrange de passion. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Si on regarde l'histoire de cette idée qu'est la passion, c'est qu'elle est née dans un contexte très chrétien. Un contexte où on culpabilise la gourmandise, où on culpabilise l'envie, où on culpabilise tout ce qui aujourd'hui donne du prix à la vie. Et au fond, la notion de passion porte un peu une promesse de punition parce qu'on a cédé à sa pulsion ou à son amour. Et ça, pour moi, c'est quelque part le signe que le mot de passion ou le concept de passion, même si on s'y reconnaît fort, est quelque part un vestige. Un vestige d'une époque où il fallait choisir entre soi et les autres. Il fallait choisir entre l'ordre, la norme sociale et son propre désir. Et heureusement, on fait tout pour qu'une troisième voie émerge, qui n'est ni celle des autres, ni celle d'un soi impérieux, aveugle à toutes les conséquences, qui est la construction d'une connaissance de soi, d'un lien à autrui qui soit à la fois enrichissant, gratifiant et apaisé. Alors, la connaissance de soi, parfois, c'est la méconnaissance de soi dans la passion. On ne se reconnaît pas. Bonjour, Marie-Claude Tréglia. Bonjour. Bienvenue. Je vous ai dit tout à l'heure, pendant le générique de cette émission, j'ai fait « ça fait mal, la passion ». Et vous m'avez fait « bah ouais, ça fait mal ». Ça fait aussi beaucoup de bien. C'est quand même l'une des expériences les plus délicieuses qui nous soit donnée de vivre. Donc, dans cette notion de résister, pourquoi ? Certes, ça fait mal, mais vivre aussi fait mal. Et c'est vrai que la passion, c'est la vie même. Alors, c'est vrai qu'on se surprend, qu'on ne se reconnaît plus, mais sans doute parce qu'on va au plus profond de son désir, dans ce qu'il a d'inavouable et d'insupportable à nous-mêmes. Mais c'est une voie de la connaissance de soi. Donc, vous êtes une ardente défendresse de la passion, vous. Oui, encore faut-il savoir en sortir sans sortir. C'est comme tout ces drogues. Il y a des délices et après, il y a la redescente. Et ça peut déboucher aussi sur autre chose. Elle peut parfois se transformer, la passion. On va se retrouver dans un instant. Vous allez entendre le témoignage de Nicole. Nicole, elle a vécu une passion absolument dingue. Mais aujourd'hui encore, apparemment, elle en souffre. Elle va nous expliquer. Enfin, elle en souffre. En tout cas, elle en garde une trace. Voilà, il y a des histoires qui nous laissent une trace. Et la passion, visiblement, en fait partie pour Nicole. Elle nous racontera ça dans un instant sur l'antenne d'RTL. A tout de suite. 15h, 16h, on est fait pour s'entendre. Flavie Flamand sur RTL. Pas eu le temps de regarder passer ma vie Ni de bien comprendre où mes 20 ans sont partis Pas eu le temps de dire au revoir à un ami Pas eu le temps Pas eu le temps de bien préparer mes bagages Pour être prêt à regarder sur mon visage Toutes les marques que le temps laisse à son passage Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Pas eu le temps d'avoir su apprendre à aimer Me souvenir de toutes les peaux que j'ai touchées Ni de savoir s'il y a des cœurs que j'ai brisés Pas eu le temps Pas eu le temps de faire le tour de mon quartier C'était toujours plus loin que je voulais aller Pas eu le temps de voir ce que j'ai pu rater Pas eu le temps Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme que je ne suis pas prêt à reconnaître déjà Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passe et me précipite Vers un homme dont je ne veux pas dire que lui C'est peut-être moi Avec le temps on ne revient jamais en arrière On ne peut que regretter ce qu'on aurait dû faire Moi je referais tout si c'était à refaire Oui tout, si c'était à refaire Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant Il te donne et il te reprend chaque seconde de son temps Pour pouvoir vivre une minute il faudra rendre celle d'avant Mais le temps passe Mais plus il passe et plus je l'aime Ce temps qui joue et qui m'emmène Jour après jour dans une danse Où chaque pas est une chance Mais plus il passe et plus je l'aime Ce temps qui joue et qui m'entraîne Vers celui que je voulais être Avec ses rêves plein la tête Il est trop lâche, il va trop vite Le temps passé me précipite Un homme que je suis Vous venez d'entendre Patrick Bruel Qui reprend une chanson de Félix Bray Et oui Félix Bray c'était donc la gitane Patrick Bruel qui terminera sa grande tournée 2019 Une tournée qui s'intitule ce soir On sort en apothéose avec RTL A la Défense Arena de Paris Les 6 et 7 décembre prochains La billetterie est désormais ouverte Dans tous les points de vente habituels Pour cet événement A tout de suite Vous êtes en direct avec nous Sur l'antenne d'RTL Et d'ailleurs si vous composez aujourd'hui Le 32 10, 50 centimes d'euros la minute Mais vous nous appelez On vous rappelle direct Comme ça, ça ne vous coûte rien Et vous pourrez témoigner sur cette antenne Aujourd'hui sur la passion Sachez que vous pourrez vivre Votre passion par tout à Tix Puisqu'aujourd'hui RTL fête les 30 ans Du parc Astérix Et offre 4 places à tous les auditeurs Qui passent à l'antenne Vous pourrez fêter Le plus gaulois des anniversaires Vous mangerez du... Qu'est-ce qu'ils mangent les gaulois déjà ? Sanglier Des sangliers Voilà, vous mangerez du sanglier Et puis vous profiterez Des 47 attractions Et spectacles du parc Astérix C'est bon, mollo après le sanglier Parce que sinon ça peut être Un peu dérangeant Bon bref, tout va très bien On parle d'émotions fortes aujourd'hui Donc il y a les émotions du parc Astérix Et puis il y a les émotions de la passion Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a avec le trégulier ? Rien que le trégulier Bah oui, je suis joviale Qu'est-ce que vous voulez ? On parle d'un beau sujet quand même La passion La passion qui fait du mal Parce que non Mais sérieusement Dans tous les messages Que l'on reçoit quand même On sent que la passion laisse une trace Christelle nous écrit Mon premier amour Bien que ce soit moi qui l'ai quitté J'ai cru ne jamais m'en sortir C'était passionnel Mais c'était destructeur C'était une relation toxique Maryse qui nous écrit Que c'est destructeur Marie, oui La passion nous marque au fer rouge On va accueillir Nicole Et elle va nous dire Si elle en ressent encore Les traces de cette passion Bonjour Nicole Bonjour Bienvenue sur RTL Merci de bien vouloir Revenir quelques années en arrière Nicole Parce que c'était il y a 20 ans Est-ce qu'aujourd'hui Quand vous en parlez Vous vous sentez encore Dans une sorte d'état fébrile Que confère la passion ? Alors fébrile peut-être pas Mais il en reste forcément des traces Dans mes relations Avec les hommes de ma vie En fait Racontez-nous cette passion Qu'est-ce qu'elle avait de particulier ? C'est quoi une passion pour vous ? Ça brûle Ça brûle de l'intérieur C'est fort C'est intense C'est passionné Voilà Et ça a duré De manière très intense Pendant 3 ans Et puis une séparation faisant On est passé de quelque chose De très intense A un grand vide Oui Vous vous êtes séparée D'une façon tout aussi intense Ou pas ? Non Ça s'est fait relativement sereinement D'accord Parce que parfois On se quitte aussi Comme on s'est aimé Et c'est là Qu'il y a des dégâts Quel a été l'impact De cette histoire ? C'est la seule grande passion Que vous ayez vécue Nicole ? Alors j'ai été très amoureuse Ensuite Du père de mes enfants Et de mon compagnon actuel D'accord Mais une passion aussi forte Ça a été la seule dans ma vie D'accord Quand vous parlez d'une trace Et de l'impact que ça peut avoir Sur votre vie Aujourd'hui Et vos amours Qui ont suivi Quelle est-elle ? Qu'est-ce que vous entendez par là ? La peur d'avoir mal Comme on a eu mal Avec une passion Donc en fait On aime différemment je crois La peur d'avoir mal Quand on a eu mal Pendant la passion Ou après la passion ? Une fois que ça s'arrête D'accord Parce que quand vous l'avez vécu Vous n'avez jamais souffert Non 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 Il y a eu quelques moments Où c'était tellement fort Qu'en fait On ne vit plus que l'un pour l'autre Ouais Et à ce titre là Parfois on s'isole Mais pour autant On ne se pose pas de questions Je crois que c'est ça la passion C'est en ça que c'est destructeur C'est-à-dire On n'est pas dans une réalité ? Ouais C'est ça On est indestructible ? On le croit en tous les cas On le croit en tous les cas Je comprends Moi je vous demandais Si ça faisait mal pendant Parce que parfois Certains nous expliquent aussi Que c'est un Il y a une telle intensité Des émotions Que c'est parfois difficile S'il a vivre la passion On ne peut pas vivre sans l'autre On a l'impression qu'on va crever Quand il n'est pas là Enfin bon C'est quelque chose Que vous avez vécu aussi Ou vous avez pu Alors j'avais J'avais quelqu'un de très De jaloux de possessif En tous les cas Avec qui je vivais Ouais Et c'est vrai que parfois Ça pouvait s'avérer Difficile Ou pesant Et pour autant Il y avait cette espèce De culpabilité De faire souffrir l'autre Parce que justement On l'aime plus que tout D'accord C'est cet homme passionné Qui était exclusif C'est ça Ouais Alors ça l'exclusivité Marie-Claude Reglia Ça fait partie de la passion Bah oui Dans ce lien fusionnel Où chacun est tout pour l'autre Et ça fait évidemment Penser à nos tout premiers liens De satisfaction absolue Dans les bras d'une mère Et vice versa C'est à dire qu'on attend Tout de l'autre Et c'est vital C'est la dépendance absolue Donc il n'y en a qu'un Et qu'une Ou que un et un Ou une et une Mais en tout cas Les autres n'existent plus Et c'est en ça Qu'il y a quelque chose Qui peut être effectivement De l'ordre du toxique Et faire penser à la drogue C'est quelque chose Qui coupe du monde Et avec ce que ça a De délicieux Par moment D'être coupé du monde Tant que l'autre est là Et tant qu'on plane Au septième ciel Et ce que ça a de douloureux Quand on atterrit Et quand l'autre n'est pas là Ou quand l'autre s'éloigne Même par la pensée Donc imaginer l'autre Pensée à quelqu'un d'autre Est effectivement inenvisageable C'est tout ce qui fait partie Des affres de la passion Même au moment où on la vit Géraldine Prévot-Gigant Qu'est-ce que ça vous inspire Le témoignage de Nicole ? J'étais en train de penser Aux deux sortes de passions C'est-à-dire Il y a la passion Qui est toxique Qui détruit Et puis une passion Où certes ça brûle Mais les choses sont possibles C'est suivant les circonstances Suivant à qui on s'attache Suivant ce qui est possible Ce qui ne l'est pas Il y a des passions Comme je le disais tout à l'heure Qui emportent Qui élèvent Et puis des passions Qui nous détruisent Ce sont Celles qui détruisent Ce sont souvent des personnes Qui ont dans leur histoire Des problématiques d'abandon Ou de perte de lien Où ces personnes ont appris Une notion de lien Avec les premiers attachements Le père, la mère Où il y a eu rupture Difficulté à comprendre La distance également Donc on est avec notre histoire On arrive dans une relation Avec notre histoire Et l'autre aussi avec son histoire Mais la passion exacerbe ça Et la passion peut exacerber ça Voir même nos blessures Éventuellement notre dépendance affective initiale Va teinter la relation De quelque chose de plus tendu De plus difficile Où en effet la notion de manque Va être extrême Et où on ne peut exister sans l'autre Bien entendu Puisque quand on est dépendant affectif On n'arrive déjà pas à exister pour soi Donc il y a vraiment quelque chose De l'ordre de se perdre dans la relation Et se perdre dans l'autre Puisque initialement On ne s'est pas rencontré finalement On va se retrouver dans un instant Nathan Stern Vous allez pouvoir intervenir Et Nicole on va poursuivre nos échanges A tout de suite sur l'antenne d'RTL Nicole vous êtes toujours en ligne avec nous Dans cette émission Que l'on consacre à la passion Et cette question que l'on pose aujourd'hui Faut-il savoir résister à la passion ? En même temps On a le sentiment que c'est plus fort que nous Mais certains On y reviendra Dès qu'ils sentent comme ça La passion dans l'air Ont une tendance à partir en courant Et à se tenir le plus éloignée possible De ces sentiments ardents Nicole vous nous avez expliqué Que ça dure une vie la reconstruction D'une passion Ça dure longtemps oui J'ai fait suite à cette séparation Quand même un gros syndrome dépressif Et voilà maintenant aujourd'hui 20 ans après ça va Mais ça a duré quelques années Si vous étiez amenée A recroiser cet homme ? Je l'ai recroisé Alors ? Je l'ai regardée complètement différemment Quelques années après Ah ouais ? C'était retombé ? Ouais En me disant Tout ça pour ça Et malgré tout Au fond il y avait quelque chose Qui disait Ah oui mais c'était lui quand même Ouais c'est dingue C'est dingue parce que ça peut faire peur Parfois il y a des gens Qui ont vraiment compté dans notre vie Avec lesquels on a vécu des choses intenses Et on se dit que le simple fait De croiser leur regard Rallumerait le feu quoi Alors ça a été quelques années après Ouais je comprends Alors je vais me tourner vers Nathan Stern Le témoignage de Nicole Il vous inspire quoi ? Moi je dirais que Dans toute passion Il y a une dimension de rencontre avec soi-même Donc on est heureux de la vie Parce que se rencontrer C'est quelque chose d'extraordinaire Et puis il y a la dimension destructrice Autour du manque De la dépendance etc Et moi ce qui m'interpelle C'est qu'on est dans une époque Où le mal le plus commun C'est le défaut d'engagement Et au fond Une forme d'aversion pour la passion Une forme d'embarras Vis-à-vis de cette émotion Qui va nous submerger Qui va nous faire perdre Notre self-control Et qui va quelque part Nous faire perdre notre autonomie Et aujourd'hui moi Dans la vie amoureuse Autour de moi De mes amis Ce problème du défaut d'engagement Qui est donc pour moi A l'opposé finalement De la passion Il est endémique Et il dit quelque chose De cette peur De soi-même Ou de cette peur De se laisser aller La seconde chose Que ça m'inspire C'est que je connais aussi Des gens qui savent Cultiver la passion Chez les autres Ils savent doser savamment La présence et l'absence L'implication et la fuite C'est l'horreur ça Et finalement C'est pas si rare que ça Des gens qui savent De manière Des céréales Passionnées D'amour passionnel Et pour moi Ça interroge un petit peu Les mécanismes À l'oeuvre Derrière la passion Alors je vais me tourner Vers Nicole Nicole est-ce que cet homme-là Avait une façon d'agir Avec vous Qui était singulière Par rapport à tout Ce que vous avez vécu Est-ce qu'il a alimenté La passion Ou est-ce que vous avez vécu ça Sans vous poser de questions Est-ce que vous avez Le sentiment parfois D'avoir été Entre guillemets Un peu victime D'une sorte de De truc qui était plus fort Que vous Et où effectivement Oui je me suis laissée embarquer Par un truc fort Voilà c'est ça D'accord Mais qu'il ne contrôlait pas Lui non plus Je ne sais pas Je me suis toujours Posé la question Des années après Alors qu'est-ce que vous en pensez Géraldine Prévot-Gigand Je suis tout à fait d'accord Avec ce qui a été dit Concernant ces personnes Qui viennent Entretenir notre dépendance Finalement Et où on Sans s'en rendre compte Parce qu'on est dans le feu De l'action On va être manipulé Ou d'une certaine façon Nos sentiments vont être Manipulés Et donc c'est là Où il y a Si on le peut Une vigilance A avoir Car il y a des personnes Qui Vont savourer Le fait qu'on soit Dépendant d'eux Parce que ça va Les narcissiser Ils vont entretenir ça Pour se rassurer eux-mêmes Finalement Mais ce qui ne les empêche pas D'être amoureux d'ailleurs Absolument C'est dans le lien amoureux Qui conçoivent des choses comme ça C'est pas un comportement Sadique Froid Ce n'est pas que pervers Psychopathe Voilà Non 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 Il peut y avoir vraiment Des personnes Totalement sincères Qui ont une blessure narcissique Qui ont besoin D'être rassurées Et donc Qui vont créer Des situations Où on va être dépendant d'eux On ne se reconnait pas Et on va donc manifester Plus d'intérêt On va être plus en demande On va leur dire Qu'il nous manque On va envoyer plus De sms De messages On va être beaucoup plus En demande Et c'est ça qui va les rassurer Mais ça ça fait partie Du mode d'emploi De la passion En fait c'est le jeu de l'amour C'est ça C'est que ça se passe à deux Quand même C'est à dire qu'effectivement Il y a des moments d'enchantement Où la rencontre bouleverse les deux Et aller savoir Qui manipule qui On se fait manipuler plus Par soi-même Mais il y a aussi Effectivement Des pervers Des gens dont c'est Le métier inconscient De manipuler l'autre Et de le rendre addict Mais je crois Que lorsqu'on croise Quelqu'un Un spécialiste De l'addiction Et des rapports addictifs Et qu'on plonge C'est qu'il y a en soi-même Et on ne le sait pas toujours On s'aperçoit à ce moment-là De la capacité qu'on a A devenir addict Et c'est ça Qui fait le plus mal C'est quand on découvre Une part de soi Beaucoup plus sombre Parce qu'elle fait mal Parce qu'on la voit Chez l'autre Mais on ne la voit pas chez soi Et que souvent Quand on plonge Dans les raies D'un pervers Qui vous manipule C'est parce qu'on était Tout ouvert A tomber en addiction J'ai eu une prise de conscience Un jour en consultation J'ai eu cette image symbolique D'une sorte de vortex Ou de trou noir C'est-à-dire que Notre absence à nous-mêmes Et notre faille narcissique Ou bien notre blessure d'abandon Va créer comme une sorte D'aspirateur Comme une aspiration On va attirer à soi Des personnes qui vont Compléter cette difficulté Et qui vont venir alimenter Notre manque Et notre souffrance initiale Dont on n'a pas conscience Au départ On va y revenir Si vous le voulez bien Dans un instant On va vous saluer Nicole Vous remercier d'être intervenue Sur cette antenne Et puis vous pourrez aller Fêter tout ça Avec vos deux enfants Et votre mari Au parc Astérix Puisque le parc Astérix Et RTL vous offre Quatre places Justement Pour aller fêter Le plus gaulois des anniversaires Vous promettent-ils Voilà Ça vient jusqu'à vous Nicole On vous embrasse Au revoir Au revoir RTL Jour français RTL On est fait pour s'entendre Flavie Flamand On parle de la passion Aujourd'hui sur RTL J'espère que nous allons pouvoir Parler avec Mickaël Coralie Qui sera en ligne Dans un instant La passion n'est pas forcément Destructrice Heureusement Nous écrit Mireille C'est beau Il faut juste savoir la consommer Il y a un mode d'emploi Pour la passion Nathan Stern Alors je dirais Qu'il y a des conditions D'émergence Moi je remarque Que les personnes autour de moi Qui s'adonnent à la passion Ont une situation initiale Assez homogène Ils ont coché toutes les cases C'est-à-dire ? Ils ont Les apparences sont parfaites Ils ont un certain nombre De critères de réussite Etc Et il y a une forme de routine Qui s'est installée Et la rencontre avec soi-même Avec son propre désir Avec ses aspirations Elle est peut-être De moins bonne qualité Et finalement On se met à faire plaisir aux autres A donner le change Et on ne se rend plus Complètement compte Qu'on est un peu Que le moteur est éteint Et qu'on continue son chemin Comme ça par inertie Et qu'on s'emmerde un peu Et qu'on s'emmerde un petit peu Et souvent la passion Est cet événement Qui va nous rappeler Ce qui pour nous a du sens Ce qui pour nous a de la valeur Etc Et donc il y a une forme de fraîcheur De cette irruption de la passion Qui est un rappel A soi-même Très bien Marie-Claude Tréglia Oui Qui est aussi un rappel Des sensations Qu'on est capable d'éprouver Et qu'on avait parfois Soit oublié Soit jamais ressenti Et oui C'est quand même La révélation De toute cette profondeur En nous Cette zone d'ombre Mais aussi Cette espèce de vertige possible Parfois Il y a des moments de la vie Parce qu'effectivement Ça n'arrive pas N'importe quand Et à n'importe qui Il y a des moments Et pas toujours C'est pas forcément Certainement pas Quand on la recherche Ou qu'on croit Qu'on la voudrait Mais précisément Un moment où tout va bien Où tout semble rouler Et que Oui mais ce n'était pas satisfaisant Ce n'était pas suffisant On va demander à Mickaël Justement Si sa passion Il l'a vécu Dans ce cadre là Bonjour Mickaël Bienvenue sur RTL Bonjour Merci de prendre mon appel Écoutez merci à vous Parce qu'un homme Qui parle de passion Beaucoup de femmes appellent Mais les hommes On a le sentiment Que c'est plus compliqué Ça n'est pas vécu De la même façon Et d'ailleurs parfois Les croyances veulent Que les femmes Soient plus victimes De la passion Que les hommes Vous nous avez écrit Je ne me suis jamais sentie Aussi vivant Qu'avec ma seule Et unique passion Depuis tout est fade Qu'est-ce qu'elle avait De si particulier Cette personne Qui vous a rendu si heureux Vous voulez que je parle De la personne De la personne Et de votre histoire En fait La passion Elle vous tombe dessus Il y a ce côté Inattendu En tout cas Ça a été vraiment ça Pour la petite histoire Quand je l'ai rencontré Le soir même Parce que j'étais avec quelqu'un J'étais en couple Je décidais d'arrêter l'histoire Ouais Pourquoi ? Parce que Je me rendais compte Que de ressentir Cette puissance De sentiment Ça montrait Qu'il y avait autre chose À côté J'ai vraiment découvert Une force C'était quelque chose D'assez incontrôlé Et donc J'ai appris par la suite Qu'elle aussi Elle avait fait ça De son côté Donc en fait Vous étiez fait Quand on vous écoute Vous étiez fait Pour vous rencontrer Je crois D'accord Ok Donc comment ça s'est passé Au moment où vous vous êtes rencontré C'était un coup de foudre ? C'était sur le lieu du travail Ouais Un coup de foudre ? Un coup de foudre Genre le truc comme ça Vous avez l'impression Que le monde ne sera plus jamais le même C'est exactement ça Alors je suis quelqu'un De très rationnel Et je ne croyais pas A ce genre de phénomène Et je l'ai pris en pleine figure Ça m'est arrivé une seule fois Ouais Et J'en parle avec pas mal d'émotion Parce que C'était très fort J'avais 30 ans Donc je n'étais plus un gamin Ouais Et donc Ça a duré 7 mois Ouais Et puis après On ne peut pas s'empêcher De comparer les histoires qu'on vit Les rencontres qu'on fait Ça a été Ouais Moi je me suis vraiment senti vivant C'était génial C'est absolument génial Le truc qui vous Il y a eu une évidence Vous ne viviez que pour ça ? Au bout d'un certain temps Oui Ah C'est à dire En fait ça a pris énormément de place Dans votre vie Progressivement Ça vous a dévoré ? Oui c'est ça Comment ? C'est ça Peut-être en termes de dépendance C'est la première fois Où j'ai rencontré quelqu'un Que j'avais envie de voir Tous les jours Et en fait J'avais envie Et après J'avais besoin Et quand vous ne la voyiez pas ? Aujourd'hui Non mais quand vous ne la voyiez pas à l'époque Vous vous sentiez en sursis ? Vous étiez ? Non Non Quand même pas Non mais Mais le manque était palpable C'était la première fois Que je ressentais du manque Et j'avais peur de perdre quelqu'un Ça c'était très Très nouveau pour moi Vous l'avez vécu ouvertement cette passion Ou elle a été clandestine ? Ouvertement D'accord Totalement assumé Oui Et oui oui Ouvertement Dans un instant Vous allez nous expliquer la suite Parce que si vous nous en parlez Avec émotion Et tant d'années plus tard C'est bien qu'il s'est passé quelque chose Donc vous nous expliquerez Comment cette passion Soit s'est éteinte Ou comment elle a disparu En tout cas de votre vie Ne bougez pas nous non plus A tout de suite Miquel Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Oui c'est ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Autre et pas par l'autre telle qu'on le rêve c'est-à-dire par soi Nathan Stern Moi je reproche à la notion de passion qu'elle a l'air de dire que l'amour ça ne peut pas être aussi fort que l'amour ça ne peut pas être aussi intense aussi bouleversant aussi surprenant et aussi renouvelant C'est un petit peu ce que nous explique Michael Absolument et en fait dans la notion de passion on a cette idée que l'intensité est du côté de l'autodestruction en fait c'est pas vrai, je pense qu'on peut cultiver sa propre capacité à aimer, on peut construire des relations, ça prend du temps, ça demande beaucoup d'implication, beaucoup d'engagement beaucoup d'efforts parfois et d'ajustement mais en fait on peut cultiver quelque chose de très beau, de très juste et de très fort et pour moi il y a un romantisme à imaginer que l'amour est forcément malheureux et que les plus belles amours finissent mal, c'est dommage de perpétuer cette croyance Michael, vous y croyez vous à l'amour encore ou pas, parce que vous considérez que tout est fade, j'imagine que depuis 10 ans vous avez vécu des histoires oui 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 tout à fait, alors je suis d'accord avec ce que monsieur disait moyennement d'accord avec ce que monsieur disait parce que moi je vais rajouter la notion de raison c'est à dire qu'à un moment donné on peut perdre la raison, l'autre peut nous faire perdre la raison c'est arrivé une fois pour moi je ne pensais pas, je suis psychologue dans la vie donc j'écoute plutôt souvent les gens, et on m'a raconté souvent ces histoires un peu dingues ou de coups de foudre etc, j'y croyais peu il faut le vivre et quand on le vit on peut revoir un petit peu sa manière de concevoir l'amour l'amour aujourd'hui je le je le conçois en termes de raison c'est à dire avancer avec l'autre mais la passion c'est autre chose on ne joue pas dans la même cour bon, vous irez jouer dans la cour d'Astérix c'est déjà ça, parce qu'on a eu le plaisir de vous entendre aujourd'hui donc écoutez, aujourd'hui RTL fête les 30 ans du parc Astérix donc vous allez recevoir chez vous 4 places que vous pourrez justement partager avec des personnes que vous aimez et puis vous nous tiendrez au courant on ne sait jamais si vous croisez une belle gauloise dans le parc ça peut arriver non mais bon, je vous embrasse si vous l'acceptez Mickaël je l'accepte bon bah super et bien à bientôt alors sur RTL à bientôt nous on se retrouve dans un instant on a reçu un message de Nathalie qui nous est arrivé sur Facebook Nathalie nous écrit passion vécue de 18 à 25 ans on s'aimait à la folie et on se détestait tout autant elle va nous raconter la suite dans un instant sur RTL à tout de suite on est fait pour s'entendre sur RTL et voilà 15h 16h Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre il ne faut surtout pas résister à la passion nous écrit Myriam et c'est vrai que quand on écoute nos invités notamment Nathan Stern on se dit mais c'est vrai la passion ça peut ne pas faire mal la passion ça peut nous faire grandir vous parlez d'un gisement intérieur et finalement de beaucoup de richesses alors si vous le voulez bien on va écouter le témoignage de Nathalie car je trouve personnellement dans ma croyance mes fausses croyances de la passion que l'on colle vraiment au thème d'aujourd'hui bonjour Nathalie bonjour Flavie merci d'être avec nous vous nous avez laissé un message Nathalie franchement ça nous a ça nous a un peu coupé coupé les jambes quelle histoire quelle histoire incroyable vous voyez quand tout revient en tête comme ça ça me coupe les jambes j'ai le coeur qui passe de son à l'heure c'est fou merci de nous avoir envoyé ce message et de bien vouloir revenir quelques années en arrière quand même et on sent en vous entendant que c'est toujours présent dans votre dans votre vie dans votre esprit vous nous avez écrit on s'aimait à la folie on se détestait tout autant oui c'est à dire oui parce qu'en fait on était on était incapable d'être ensemble sans que ça se passe bien et on ne pouvait pas être séparés c'est il y avait de la jalousie qui était exacerbée il y avait un manque qui était comme si on avait du plus d'autres toxicomanes au dernier degré c'était impressionnant j'avais un peu con par le moment que je sortais de mon corps je me regardais en disant mais arrête tu es en train de te détruire en fait il vous a rendu dingue quoi et au même temps oui c'était tous les deux c'était tous les deux parce que si moi je m'éloignais je viens me chercher si c'est lui qui s'éloignais c'est moi qui allais me chercher enfin voilà nos parents cherchaient à nous séparer quand même se rendant compte de ce qu'on était en train de vivre et qu'on était peut-être en train de se détruire je ne sais pas si réellement on se détruisait mais voilà quoi on était incapables d'être ensemble et incapables d'être éloignés vous avez raté votre bac à cause de lui il a déserté l'armée pour venir vous voir il vous a collé au mur vous lui avez collé votre poing dans la figure voyons ah bah ouais non non mais c'était voilà quand j'y repense aujourd'hui j'ai revu les mêmes émotions c'est un parfum porter le sauvage d'Ernest un parfum là tout de suite c'est lui je pense des odeurs c'est voilà vous voyez là je suis en train de vous parler de lui j'ai la chair de poule voilà comment ça s'est terminé Nathalie ? mais en fait je ne sais pas ça ne s'est jamais vraiment terminé dans la mesure où même en ayant été éloignée en ayant vécu nos vies de notre côté chacun même si la situation a été plus courte quand on se revoyait bien évidemment on couchait ensemble mais on n'avait pas l'impression de propeler nos conjoints respectifs on était dans une bulle donc on se revoyait ponctuellement comme ça on pouvait ne pas se voir pendant deux ans trois ans et puis il suffisait qu'il appelle ou il suffisait que je sache qu'il n'était pas très loin de chez moi que j'appelle et on s'attirait on s'attirait je ne sais pas si vous avez entendu en début en début d'émission une auditrice a témoigné en disant qu'elle avait rencontré retrouvé quelqu'un qui avait compté pour elle avec lequel elle avait vécu une histoire passionnée mais que quand elle l'avait revu plusieurs années après leur séparation finalement elle s'était demandé ce qui avait pu la mettre dans tous ses états vous ça n'était pas le cas dès que vous le voyez vous vous replongez direct c'est de la drogue ce que vous nous racontez c'est de la drogue oui tout à fait c'est comme si on était connectés et que voilà il n'y avait rien à faire s'il n'y avait pas une distance importante qui nous séparait il n'y avait rien à faire on était obligé de se retrouver vous vous disiez que vous vous aimiez ? on se l'est dit au début quand on était jeune ouais et après enfin voilà on a vécu cette passion on avait 18 ans on s'est connus on était une banque de potes on avait 16 ans donc voilà tout ce qu'on peut dire à cet âge là voilà après après je me trouvais enfin lui peu de temps avant son décès il a dit à sa mère si j'avais vécu c'est avec Nathalie que j'aurais voulu finir ma vie il se savait qu'on allait et c'était ça et sa mère quand elle m'a appelée pour m'annoncer son décès m'a dit voilà quoi de toute façon il n'y avait qu'une personne qui voulait que je prévienne c'était toi ça vous fait quoi tout ça là ça me retourne ouais j'imagine et en même temps en même temps un parcin une chanson parce que voilà on a tous on a tous la chanson de notre amour rêvé donc cette chanson qui va passer sur les ondes tout de suite tout de suite c'est voilà c'est je repense à lui avec cette même émotion avec ce même courant électrique qui me traverse de partout avec est-ce que vous vous êtes reposé de toutes ces émotions-là après dans votre vie à travers d'autres histoires alors j'ai vécu des histoires mais qui ont été beaucoup plus calmes il n'y avait pas ce côté passionnel j'ai aimé mon conjoint mon séparé enfin divorcé au jour d'aujourd'hui j'étais 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 bien avec lui j'étais au calme mais en même temps j'avais l'impression de vivre avec un bon ami vous voyez il n'y avait pas ce côté électrique mais que vous n'auriez pu vivre avec personne d'autre quand on vous écoute finalement je ne crois pas je ne crois pas alors j'ai demandé une réaction ça me mettons dessus sans que voilà j'ai rien demandé si quand on avait 16 ans bien évidemment on se cherchait on me gardait avec kilos de forté etc mais je n'ai pas cherché est-ce que ça devienne une passion à ce point-là alors je vais me tourner rapidement vers nos invités parce qu'on arrive à la fin de l'émission pour leur demander une réaction Marie-Claude Reglia là c'est la façon dont elle nous l'explique et puis c'est la pardon c'est la conséquence de la passion aussi on trompait nos conjoints mais on avait l'impression de ne pas les tromper finalement ça a quelque chose du grand mythe de la passion ça ressemble aux grandes histoires d'amour impossibles et souvent nos héros de la passion meurent avant de pouvoir la vivre et on se demande bien ce qui se passerait s'ils avaient survécu c'est vrai mais c'est vrai qu'on est tellement enveloppés aussi de ces images-là de tout cet imaginaire-là qu'on nous a transmis tout jeune qu'après on se demande si ça ne nous empêche pas aussi parfois de vivre plus doucement une passion qui ne serait pas violente et qui ne ferait pas mal dont nous parlait il y a un instant Nathan Géraldine je pense qu'il y a des êtres qui sont faits pour l'intensité et qu'à un moment donné cette intensité se transforme en passion et peut détruire et j'ai entendu un amour rêvé c'est vrai que l'amour impossible entretient la sublimation et donc du coup ça entretient la passion et on reste sans arrêt dans cette phase passionnelle où on est uniquement dans la fusion et on ne peut pas passer les phases suivantes d'une construction plus profonde et où l'amour peut germer et prendre sa place Nathan Stern une réaction je crois que personne ne regrette d'avoir jamais vécu une passion la passion nous rappelle que la vie a un potentiel d'intensité de profondeur absolument extraordinaire et qu'on est souvent à 2, 3, 5% de sa capacité à éprouver des choses et on ne peut que se réjouir finalement qu'il y ait parfois dans notre vie ce surgissement de soi de son désir de son sentiment etc Nathalie je vous remercie de nous avoir raconté cette passion de l'avoir partagé avec nous et puis je sais que ça vous a remué voilà et puis vous allez recevoir 4 places pour aller au parc Astérix après tout ça ça paraît un peu mais c'est bien aussi vous verrez c'est super et puis moi je vous embrasse merci vraiment de la confiance que vous nous avez accordée à bientôt Nathalie merci pour vous je vous embrasse moi aussi au revoir Flavie Flamand sur RTL on est fait pour s'entendre comme dit la pub j'ai 20 secondes pour vous remercier Géraldine Prévost-Gigant d'avoir accepté notre invitation 50 exercices pour sortir de la dépendance affective c'est aux éditions et rôle et puis je rappelle et puis je rappelle que vous êtes fondatrice des groupes de parole pour les femmes et créatrice de l'association pour les dépendances affectives merci à vous Marie-Claude Tréglia je vous embrasse et vive la passion merci beaucoup Nathan Stern Toi jusqu'au début du monde c'est un livre pour les enfants que l'on retrouve chez l'école des loisirs merci à vous nous on se retrouve demain sur l'antenne d'RTL on parlera d'un phénomène croissant sur les réseaux sociaux les parents qui postent des photos de leurs enfants est-ce qu'on peut parler d'inconscience on y reviendra avec vous dès 15h sur l'antenne d'RTL prenez soin de vous je vous embrasse à demain vous écoutez RTL et il est 16h